Je suis Romain Troublet, je dirige la Fondation TAR Océan depuis maintenant, depuis ce qu'on a créé ce projet avec les fondateurs. J'ai la chance aujourd'hui d'accueillir avec nous sur ce webinaire Chris Boller, qui est bien sûr chercheur et qui va se présenter, mais qui est aussi président du conseil scientifique de la Fondation aujourd'hui. Chris. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Je suis donc biologiste moléculaire, microbiologiste de formation. Je suis maintenant directeur de recherche au CNRS. Je travaille à l'Institut de biologie de l'école normale supérieure à RUDUM à Paris. Je suis britannique d'origine, vous avez déjà compris, je suppose. Je travaille en France déjà depuis 20 ans et plus particulièrement avec Tara. On est ensemble dans cette aventure depuis une dizaine d'années maintenant. Bonjour à tous et à toutes. Merci Chris. La Fondation Tara-Océan s'intéresse beaucoup à la mer. Quand on regarde la planète Terre depuis l'espace, finalement, c'est plutôt une planète mer, une planète océan qu'on voit. Elle est bleue à 71 % de sa surface. Elle est vraiment recouverte d'un océan qui est très vaste en surface, qui n'est pas très profond, qui fait à peu près 2,5 km de profondeur en moyenne. Mais c'est la seule planète qui a de l'eau. Et quand on a une espèce de faire l'exercice de prendre la planète, de retirer l'océan de sa surface, la lume que vous voyez là, et surtout qu'on essaie de prendre en compte le volume d'air de l'atmosphère notamment, et qu'on met tout ce volume d'air dans une sphère, la sphère par rapport à la taille de la Terre, elle n'est pas si grande. Elle est celle que vous voyez là, elle apparaît à l'écran. Et quand on fait le même exercice pour l'eau, toute l'eau de la planète, 97 % de l'eau de la planète est dans l'océan. C'est de l'eau salée. Il reste deux petites boules que vous pouvez peut-être apercevoir sur la grosse boule bleue. Ce sont l'eau douce et plus en plus petit encore l'eau potable. Donc, on a longtemps cru qu'on pouvait tout jeter dans l'océan, tout y prendre. Et c'est vrai que quand on est au bord de la mer ou sur un port ou sur un rivage et qu'on regarde l'horizon, on se dit que c'est très vaste et que ça peut tout absorber. Et ça fait quelques années maintenant, quelques dizaines d'années maintenant qu'on s'est rendu compte de sa profondeur, de son volume et finalement de sa relative petitesse, finalement, par rapport à notre planète. Et c'est sur ce sujet-là que la fondation s'est intéressée depuis le début. Elle a été construite sur cette idée-là que l'océan est essentiel à la vie sur Terre. La vie est apparue dans la mer il y a plusieurs milliards d'années maintenant. Et l'océan, le fond de la mer tout simplement, est inconnu. On connaît peut-être 5% du fond de la mer. On se rend compte que l'océan aujourd'hui est très important pour l'équilibre, notre équilibre vital, notamment sur l'oxygène qu'on respire, sur le CO2 qui est capturé par les océans et puis sur toute cette masse de protéines que cet écosystème marin arrive à produire. On peut penser aux pêches, mais il y a encore bien d'autres, toute la chaîne alimentaire marine. Et cet océan est sous pression depuis pas mal d'années maintenant, pression de température, il se réchauffe. Les écosystèmes sont très sensibles à la température. Peut-être que Chris en parlera. C'est aussi en grande partie l'objet de ce séminaire. Il est sensible à la température, il est sensible à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Celui-ci rend l'océan plus acide. Et également, il est sensible aux pollutions diverses et variées. Tout le monde connaît bien le plastique. Il fait la mine des journaux, mais… La pollution de l'océan est bien plus variée. Les pollutions chimiques, on n'en connaît pas grand-chose encore aujourd'hui. Mais derrière ce plastique, c'est un peu la phase émergée de l'iceberg. On a beaucoup d'autres polluants. Et donc, entre ce stress et l'enjeu de connaissance sur cet océan, on a, avec la fondation, et c'est de mobiliser depuis 20 ans, depuis la fondation Église, beaucoup d'énergie, beaucoup de financeurs et de l'intérêt aussi, de la part de tout le plus grand nombre possible, autour de cet enjeu de la connaissance de ces océans et aussi de la prise de conscience que cet océan est très important pour notre quotidien et qu'il faut le protéger. L'Arctique était un des endroits majeurs de notre action. Tara a commencé, une de ses premières grandes missions a eu lieu en l'Arctique. Et cette zone est vraiment très peu étudiée aujourd'hui. Aucun humain n'y passe l'année. On n'y passe aujourd'hui qu'un ou deux mois par an sur des brise-glaces pour étudier cet océan. Et donc, il reste encore énormément de questions à répondre. On est allé à plusieurs reprises et c'est l'objet de cette conférence. Rapidement, la fondation a été créée en 2003. C'est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée par Agnès B, la Célisse de mode, et Étienne Bourgois pour essayer de reparler des océans et de reparler de la mer à tout le monde. C'est arrivé, ça a été créé quelques années après la disparition du condamnation Cousteau. C'était de reprendre un peu quelque part ce flambeau, non pas de succéder à une légende, mais d'essayer de reprendre ce flambeau-là. La fondation a repéré avec un bateau qui s'appelle Tara, avec une goëlette de 36 mètres en aluminium. Et la fondation a deux missions, qui est d'explorer et partager les océans, explorer pour comprendre et partager pour changer le monde. Soyons fous, soyons ambitieux. Et c'est tout cas de comprendre mieux comment ça va changer, comment devoir s'adapter demain à ces changements. Alors, la fondation est financée par beaucoup de partenaires, qu'ils soient des donateurs comme vous, des grands donateurs, des entreprises, des fondations d'entreprise, des collectivités locales, la région de Bretagne, l'Orient, et bien sûr Agnès B, qui est encore un des grands mécènes aujourd'hui, avec plus de 1% du budget de la fondation. Et celle-ci n'a pas de scientifique en son sein, elle travaille avec les scientifiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a été avec Chris Boller, de Paris Sciences et Lettres, de l'École Normale Supérieure et du CNRS. Elle travaille avec beaucoup de scientifiques. Et puis, en général, chaque grande mission est organisée avec une vingtaine de laboratoires, dont une douzaine de pays, à travers le monde. On a, depuis 10 ans, 12 ans maintenant, on a travaillé sur trois axes majeurs pour comprendre l'écologie et l'évolution des systèmes marins. Les trois axes, c'est le climat, la biodiversité et les pollutions. Je l'ai dit tout à l'heure, finalement, tous ces enjeux-là, ces axes-là sont interconnectés, bien sûr, quand on s'intéresse au climat, on s'intéresse aussi à la biodiversité. Et celle-ci est aussi impactée par la pollution. On a étudié comme ça, j'ai envie de dire, quatre grandes missions qui ont animé Tara depuis que Tara existe. Une première dérive arctique, qui a dérivé dans la glace en 500 jours, presque deux ans de dérive, perdu au pôle Nord. On a étudié le climat, les enjeux physico-chimiques, les enjeux de température et de fonte de la glace au pôle Nord. C'était en 2006 et depuis, on continue à travailler sur ce sujet. On s'est intéressé à la biodiversité marine, le plancton, dont on va se parler aujourd'hui, mais aussi du corail. On a passé trois ans sur les lessifs coralliens de 2016 à 2018. Et puis, bien sûr, la pollution est un projet transversal où que le bateau aille. On s'intéresse à cet enjeu de pollution sur ces écosystèmes et comment cette pollution affecte finalement la fonction et tous ces services vitaux que cette biodiversité marine nous apporte. Alors, le pôle Nord, on va en parler aujourd'hui. Le pôle Nord, sur la carte que vous voyez là, c'est un océan, un océan certes qui est vivant, qui gèle complètement tous les hivers. Au mois de décembre, janvier, février, tout ce que vous voyez là, entre l'Alaska, la Russie, la Norvège, le Groenland, toute la mer là est recouverte d'une couche de glace, de banquise. C'est la glace de mer en fait. C'est la mer qui gèle sur un mètre d'épaisseur à peu près. Et puis en été, elles fondent, en ce moment, elle a commencé à fondre depuis le début mai. Elles fondent petit à petit pour libérer les côtes de l'Arctique. Et elles fondent jusqu'au mois de septembre, jusqu'à la fin de l'été finalement. Et ce que vous pouvez voir ici en gris foncé sur la carte, c'est effectivement la banquise qui ne fond pas chaque année depuis une trentaine d'années maintenant. C'est ce qu'on observe. Alors, cette dérive, cette glace, elle dérive, elle dérive poussée par les vents. Et c'est ce qu'a fait Tara en 2006. En 2006, on a traversé l'Arctique comme ça, poussé par les vents dominants avec la glace et poussé par les vents finalement, comme vous pouvez voir sur cette photo. On a fait de la recherche beaucoup. On a fait changer les équipes. Les équipes étaient de 10, 12 personnes à bord du bateau. On a changé tous les six mois. Une sorte d'engagement quand même. Il y a une sorte de confinement, si on parlait de confinement aujourd'hui. Un confinement de six mois sur la glace comme ça au Pôle Nord. De jour comme de nuit. La nuit dure six mois. C'est une zone de la planète qui, quand on y va comme ça, on met longtemps y aller. On a vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Tellement c'est différent de ce qu'on peut connaître. Voilà, il n'y fait pas très froid. Il y fait moins 20 degrés en moyenne. On n'a pas les... Et en plus bas qu'on a eu à l'époque, c'était plutôt du moins 40. C'est assez furtif. Ça ne dure jamais très longtemps. L'Arctique, en tout cas le Pôle Nord, en tout cas, il fait moins froid au Pôle Nord qu'en Sibérie par exemple. Il peut faire des températures de moins 50. Rentrant de ce projet, on s'est intéressé à quel serait l'impact de cet changement climatique, cette fonte de la banquise et tous ces phénomènes climatiques sur les écosystèmes marins et sur la biodiversité. Et on s'est intéressé, on a rencontré Chris Boller, Eric Carcenti, des chercheurs imminents, en tout cas français, et travaillant en France, on s'est intéressé au plancton, ces magnifiques organismes. Vous pouvez voir cette image qui sont composées de pas mal de différents organismes, du plus petit au plus grand, si on peut dire, les virus. C'est-à-dire quelques dizaines de nanomètres, quelques moitiés de micron, en tout cas tout petit. On compte entre 1 et 10 milliards par litre. C'est un virôme, comme on dit, qui est colossal, qui est très important pour la biodiversité et pour l'évolution. On en reparlera peut-être. Bien sûr, en plus grande taille, qui font 10 fois cette taille-là, il y a les bactéries, qu'on peut compter jusqu'à 200 millions à 1 milliard par litre de vol de mer, suivant là où on regarde. Ces bactéries, elles sont partout, elles sont très importantes pour toute la gestion et le cycle de la matière dans les océans. Et ces bactéries, etc., sont aussi côtoyées par des protistes, qu'on appelle des micro-algues, en fait, qui sont capables de faire de la photosynthèse. Et Chris Boller est un des spécialistes aujourd'hui des diatomées, qu'on peut voir d'ailleurs sur la photo ici. C'est la photo ronde bleue, qui est une diatomée. C'est une micro-algues qui est capable de photosynthèse comme les arbres, comme la végétation sur la terre. Et puis, tous ces micro-algues sont broutés, sont mangés par des zooplanctons, des petits animaux microscopiques qui sont là. Et c'est tous ces enjeux-là, tout cet écosystème-là qu'on a observé, etc., pendant 4 ans d'affilée autour du monde, comme vous pouvez le voir sur cette photo ici, d'abord par le son indien, le son atlantique, le Pacifique, l'Atlantique Nord. Et puis, on est allé particulièrement faire le tour de l'Arctique. Et c'est un peu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Comment comparer ce qu'on a vu ici au cours de l'Arctique, comparer ça avec le reste de la planète. Et c'est ce que Chris va s'attacher à, si vous expliquez, les dernières observations qu'on a publiées dans celles au mois de novembre dernier. On s'intéresse à cet écosystème, vous voyez, les virus, les bactéries, protistes et les zooplanctons. On s'intéresse à cet écosystème et aussi à mesurer le plus de paramètres possibles de l'environnement dans lequel on va trouver. Température, pH, oxygène, sanité, nitrate, etc. Pour essayer de caractériser, de mieux comprendre un peu dans quel écosystème, dans quel environnement on trouvait quel écosystème, qu'est-ce qu'on pouvait comprendre du rôle de l'impact de tels ou tels facteurs sur la biodiversité, sur les fonctions de cette biodiversité, qu'est-ce qu'elle fait dans cette zone de l'océan, est-ce qu'elle stocke du CO2, est-ce qu'elle fixe du nitrate, est-ce qu'elle fait autrement. Tout ce qu'elles sont, les gènes exprimés et qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces fonctions, en tout cas de la biodiversité, entre autres questions, bien sûr. Et avant de passer la parole à Chris, je voudrais juste rappeler, aujourd'hui, on fête quasiment les cinq ans, jour pour jour, le 22 mai, de la publication dans Science, The Creature of Science, qui est à gauche ici, qui avait publié un numéro spécial sur les premières données, les premières découvertes du projet Taraocéan, alliant les scientifiques et du CNRS et de tous les projets joints, et puis de la fondation. 130 publications ont été publiées depuis par le consortium, par l'équipe qui était embarquée dans le projet et qui a tout organisé. Et ce qui est encore plus important, je crois, c'est que plus du double de ces publications, autour de 130 en 150, ont été publiées par d'autres gens, d'autres scientifiques qui ont posé des questions à la boîte de données, qui a été rendue publique, bien sûr, assez rapidement, et qui ont publié d'autres découvertes et d'autres enjeux, d'autres questions à cette pôle de données assez unique au monde, aujourd'hui, d'un écosystème complet du planton collecté autour du monde. Voilà, j'espère que Chris, c'est à toi de prendre le relais. Je passerai tes slides, je crois que ça ne marche pas à distance, mais à toi. OK, parfait. Merci, Romain, pour l'introduction. Donc, allons-y découvrir un peu l'Arctique dans les minutes qui viennent. Alors, je commence pour dire que les environnements polaires sont toujours une frontière. On a souvent l'impression que nous avons conquis le monde, qu'il n'y a plus de frontières de notre planète, mais en fait, ce n'est pas du tout vrai. On connaît très peu sur le fond de l'océan, on connaît encore moins sur les zones polaires, particulièrement l'Arctique, dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi ça? Ça, c'est parce que l'Arctique reste un endroit extrêmement hostile à l'homme, extrême, et c'est difficile d'étudier. D'abord, pour aller au Pôle Nord, pour aller en Arctique, il faut les brises de glace. Donc, souvent, les scientifiques font des compagnies sur les brises de glace qui vont vers l'Arctique pour étudier différentes choses. À part les brises de glace, les scientifiques se mettent aussi, et ils font aussi les camps sur la banquise. Vous voyez aussi à gauche ce diapo. Mais tout ça devient très difficile aujourd'hui à cause de la fonte de la banquise en Arctique, l'instabilité de la banquise. Et donc, c'est devenu extrêmement difficile de rester en Arctique pendant longtemps, même pour les Russes, pour les Canadiens, qui sont les plus experts de l'Arctique. L'Arctique, il faut rappeler aussi qu'il fait jour pendant cinq, six mois de l'année, et pour le reste de l'année, il fait nuit. Donc, le soleil arrive vers le mois d'avril et il reste dans le ciel jusqu'au mois de septembre à peu près. Vous voyez à droite en bas qu'on était vers minuit au centre de cette image. Le soleil reste à l'horizon. Donc, il y a toujours, c'est toujours jour, en fait. Chris, tu m'entends? Pendant l'été en Arctique. Pareil en Arctique, qui persiste pendant plusieurs mois. Donc, tout ça fait que c'est un écosystème extrêmement bizarre, particulier. Il n'y a pas vraiment de… C'est difficile de faire de comparaison avec les organismes qui se trouvent dans les autres endroits sur Terre. C'est aussi un écosystème très particulier, car c'est nourri particulièrement par les micro-âles qui se trouvent au-dessus de la glace, au-dessus de la glace que vous voyez au centre de cette image. Il y a une espèce de prairie, en fait, de phytoplankton, des organismes photosynthétiques qui s'attachent sous la glace, et c'est eux qui nourrissent tout l'écosystème. Donc, les bruteurs, les zooplanctons, mangent ces phytoplanktons. Ensuite, les organismes plus grands mangent les zooplanctons. Et tout ça nourrisse l'écosystème en Arctique. Donc, c'est quelque chose de vraiment particulier qu'il faut essayer de mieux comprendre dans le fonctionnement de cet écosystème. Le prochain diapo, s'il vous plaît. Et on sait depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant que l'Arctique change très rapidement. En fait, il change plus rapidement que partout ailleurs sur la planète. Si vous voyez ici les images qui donnent une vision de l'extension de la banquise depuis 1879, quand on a commencé à avoir cette information jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que la banquise a resté plus ou moins stable jusqu'aux années 90, 1990. Quand la banquise a commencé, on a commencé à noter que la banquise commence à se fendre. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez les dernières images à droite, c'est l'extension de la banquise en 2012. Et vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose, cette banquise. Et ça continue comme ça. Donc, depuis les années 90, on a noté cette pente de la banquise assez inquiétante. Voilà, ça risque de continuer dans l'avenir. Et tous les modèles, le climat, les modèles montrent que la banquise va probablement disparaître en été complètement, entre 40 ans et 60 ans. Donc, peut-être vers 2050, ça sera possible d'aller au pôle Nord en été en bateau à voile. Voilà, c'est incroyable cette nouvelle qui montre vraiment que l'Arctique est en train de disparaître. Et bon, on souhaite mieux comprendre le fonctionnement de cet écosystème avant que ça disparaît devant nous. Donc, ça, c'est la mission de Tara dont je veux parler aujourd'hui. Comme Romain a déjà expliqué, l'expédition Tara Ocean a fait un tour du monde entre 2009 et 2012. Et en 2013, on a fait aussi un tour du cercle polaire. Prochaine diapo. Montre un peu le tour du cercle polaire qui a été fait sur Tara pendant six mois, entre mai et novembre 2013. On est passé par la côte russe et ensuite passé par la côte canadienne. Tout au long de cette expédition, on a prélevé le plancton. On a échantillonné à plusieurs endroits, qui diront, partout dans l'Arctique. Prochaine diapo. Et maintenant, donc, en 2019, nous commençons enfin à publier certaines de ces données. Donc, voilà, on a publié en fait trois papiers dans le journal, dans la Révolution scientifique seule en 2019. Et je vais parler des découvertes qu'on a racontées dans ces trois papiers de sel. Prochaine diapo. Donc, ça, c'est une vue, ça, c'est une vue générale de où on est allé en Arctique. Vous voyez sur la gauche la bathymétrie de l'Arctique, ça veut dire la profondeur de l'océan Arctique. En haut, c'est la Russie. En bas, c'est le Canada. Et sur l'autre image, à gauche, en bas, c'est le chlorophylle qui a été observé depuis l'espace par les satellites. Les couleurs plus chaudes montrent qu'il y a plus de chlorophylle dans la surface de l'Arctique. Donc, ça, c'est en jaune, c'est où Tara est allée pendant ses six mois en Arctique. Et la partie droite de cette image montre les différents, comment c'est différent, les différents endroits où on est allé en Arctique. Donc, vous voyez là la profondeur de 0 mètre jusqu'à 300 mètres, je crois, sur chaque image. Le premier, ça montre la salinité de l'eau. Après, c'est la température. Après, le nitrate, donc les nutriments qui sont présents dans la colonne d'eau. Et en bas, c'est le chlorophylle. Donc, la première partie, c'est le côté russe de l'Arctique. La deuxième partie, c'est le côté canadien de l'Arctique. Et vous voyez comment c'est complexe l'océan Arctique. Il y a différentes couches qui se voient au niveau de salinité, au niveau de température, des nutriments, etc. Et en bas, vous voyez aussi, en ce qui concerne la chlorophylle, il y a un bloom de phytoplankton. Donc, il y a une forte concentration de chlorophylle. Dans la première partie, vous voyez en eau en rouge. Et ça, c'est une bloom de phytoplankton qui est typique pour l'Arctique, due à l'explosion, la prolifération de phytoplankton en printemps. Donc, ça a participé à tous les différents eaux-là en échantillonnant le printemps. Et voilà, dans les prochaines diapos, je vous montre ce qu'on a pu trouver. Donc, le prochain, Romain, s'il te plaît. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est arrivé. Donc, d'abord, je voulais souligner le fait que l'Arctique, c'est vraiment un autre monde. Ça n'a rien à voir avec le reste de l'océan, de la planète. La première chose à montrer, c'est que les organismes eux-mêmes sont plus grands. Sur la gauche, on a mesuré la taille du phytoplankton avec un paramètre qui s'appelle gamma. Ça, c'est un instrument qui nous a permis d'observer les particules qui contiennent le chlorophylle en surface de l'eau. Et ça, c'est une comparaison entre l'océan global et l'océan arctique. Vous voyez la différence entre les deux. Et ce paramètre gamma, c'est moins important en océan arctique par rapport à l'océan global. Ça, ça nous dit que le phytoplankton, les organismes qui contiennent le chlorophylle en arctique, ils sont plus grands, car ils ont un gamma plus petit. Donc, ils sont plus grands. En plus, ils ont plus de chlorophylle. Donc, ça, c'est quelque chose qui distingue l'écosystème planctonique en arctique par rapport à tout le reste de la planète. Les phytoplankton sont plus gros et ils ont plus de chlorophylle. Donc, ça, ça concerne les organismes photosynthétiques. Et en droite, pour ce qui concerne les zooplankton, on a constaté exactement la même chose. Là, vous voyez l'image de la taille des copepodes qu'on a mesurées partout dans le monde. C'est montré là en latitude. Donc, au-nce, c'est l'Arctique. Zéro latitude, c'est les endroits tropicales, c'est les tropiques. Et en bas, en moins 80, c'est l'océan austral. Et en allant voir la taille des copepodes dans les différents filets de plancton du PVP2, bongo région, on a constaté la même chose, que les copepodes sont plus gros dans les endroits polaires, soit en Arctique, soit dans l'océan austral. Donc, en général, les organismes sont plus grands. Deuxième point, suivant le diapo, c'est que les communautés des filets de plancton en général sont différentes. Ici, nous avons, c'est un peu complexe d'écrire tout ce qu'on a fait là, mais juste allant voir les camemberts dans les différents sites d'échantillonnage, et vous voyez que les couleurs sont différentes. Et en Arctique, les couleurs sont typiquement bleues. Et tout ça, ça veut dire que la composition des communautés planctoniques sont très différentes par rapport aux communautés planctoniques qu'on trouve dans les endroits tempérés tropicales, qui se distinguent avec les autres couleurs. Donc, les organismes, les communautés sont vraiment très différents en Arctique par rapport à tout le reste de l'océan. Alors, premier papier, prochain diapo. Le premier papier qu'on a discuté, qu'on a publié dans CEL, parlait des virus marins, notamment en Arctique. Donc, on a pu faire des analyses sur quel type de virus on trouve en Arctique, comment ils sont différents par rapport à l'océan globale. Et en gros, on a pu décrire plus de 200 000 types de virus différents dans l'océan globale, dans son ensemble. Donc, c'est une quantité énorme de différents types de virus. Chacun, il a un différent cible, un différent type d'organisme qui infecte. Il y a aussi les coronavirus dans l'océan qui font partie de cette communauté. Les coronavirus dans l'océan, certes, ils ne sont pas toxiques pour nous, ils sont plutôt toxiques pour le plancton qui est présent dans l'océan. Donc, on a fait un recensement de 200 000 types différents de virus dans l'océan globale. Et on va voir quel type de virus on trouve dans les différents endroits. On a pu voir qu'il y a les différentes zones écologiques très distinctes. Il y a, par exemple, les virus qui se trouvent uniquement en Arctique. Il y a aussi les autres types de virus qui se trouvent uniquement en Antarctique. Et aussi les autres types de virus, les communautés de virus, qui se trouvent plutôt dans les zones tempérées, les zones tropicales. Donc, même si les virus ne sont pas vivants, je pense que vous avez compris ça avec tous les discours sur le coronavirus, sur la télé, les virus ne sont pas vivants. Mais même s'ils ne sont pas vivants, ils se distinguent dans les zones écologiques très distinctes dans l'océan globale, qui est un résultat très intéressant. On n'attendait pas ça. Le prochain diapo passe alors des virus aux bactéries. Pour les bactéries, on a fait une analyse méta-homique, notamment la génomique séquence ADN de leur communauté. D'abord, pour décrire combien de gènes des bactéries sont présentes dans l'océan mondial. On a publié déjà dans Science en 2015 de l'ordre de 40 millions de gènes qui proviennent des bactéries dans l'océan globale. Et maintenant, avec le séquençage des échantillons prélevés en Arctique, on passe de 40 000 à 40 millions de gènes. On passe à 47 millions de gènes. Vous voyez à droite, la partie bleue représente tous les gènes qui sont uniques en Arctique. Et en total, alors, on arrive à de l'ordre de 47 millions de gènes provenant des bactéries qui sont présentes dans l'océan global. Plusieurs d'entre eux sont présents spécifiquement en Arctique. Le prochain diapo. Alors, on a utilisé cette information pour commencer à décrire comment les communautés microbiennes s'adaptent aux variations environnementales. C'est une question très importante à poser. Comment les organismes s'adaptent aux changements environnementaux? On a pu faire ça car on a séquencé pas seulement les génomes de ces bactéries, mais on a séquencé aussi les transcriptomes. Donc, ça veut dire qu'on a séquencé l'ARN messagère de ces organismes qui donne une idée, grosso modo, de ce qu'ils font les organismes vraiment. Quels gènes sont vraiment actifs dans une bactérie donnée? Donc, c'est un peu compliqué à expliquer tout ça. Je n'entre pas dans les détails, mais grosso modo, quand on fait les mesures de métatranscriptomique, on mesure tous les transcrits, les ARN qui sont présents dans une communauté. Et pour ce qui concerne les variations d'un échantillon par rapport à un autre, les variations de ce pool de molécules, de l'ARN, peuvent être dues au changement dans la composition de la communauté. Donc, ça peut dire turnover. Si les organismes changent, l'ARN va aussi changer. C'est un élément. Une autre possibilité, c'est que l'expression des gènes, l'activité des gènes change. Donc, avec les analyses de métatranscriptomique, on a la possibilité de décortiquer quel est responsable pour le changement. Est-ce que c'est la composition de la communauté qui change ou est-ce que c'est l'expression des gènes qui change? Donc, on a fait ce genre d'analyse partout dans le monde et on a pu constater des résultats assez remarquables qui montrent les phénomènes différents par rapport à la température des eaux où on a échantillonné le plan fort. Donc, sur la droite, vous voyez une trace de ce qu'on a trouvé dans les pôles par rapport à les endroits plus tempérés et tropicales. Donc, la partie bleue qu'on voit dans les zones polaires, c'est où on a trouvé que c'est les communautés des organismes qui changent plutôt que l'expression génétique dans les communautés. Donc, l'expression génétique, c'est quelque chose qu'on constate plutôt dans les zones tempérées, les zones tropicales, la partie en bas de cette courbe. Mais vous voyez qu'il y a vraiment deux mondes différentes. Il y a la zone polaire qui fait une chose et les zones tempérées et tropicales qui font une autre chose. Il y a un shift assez remarquable entre les deux types de systèmes qui est autour de 14-15 degrés, la température de l'eau. Donc, tout ça pour dire que le changement de la composition de la communauté domine dans les eaux froides, en Arctique notamment, alors que les changements d'expression génétique domine dans les eaux plus chaudes. Donc, tout ça pour dire que les organismes se répondent différemment aux changements, aux variations environnementales en Arctique par rapport à tout le reste de l'océan. C'est quelque chose d'un peu inquiétant qu'on considère que l'Arctique, que l'écosystème, c'est en train de disparaître. Est-ce qu'on va perdre ce système de s'adapter à l'environnement? Est-ce que les organismes vont migrer vers les zones droits, aujourd'hui plus chauds, vers l'Arctique? Comment ils vont s'adapter? Il faut poser ce genre de questions. Donc, voilà, ça, c'est pour ce qui concerne les bactéries, ce qu'on a pu trouver en Arctique. Et la troisième partie de la présentation concerne ce qu'on a pu voir pour ce qui concerne les gradients de biodiversité avec la latitude, donc la richesse des organismes entre eux dans l'océan. C'est la question qu'on voulait poser, qu'on pouvait poser grâce à l'échantillonnage qu'on a fait en Arctique, qui nous a donné une collecte de données vraiment globale. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la biodiversité, la richesse de la biodiversité sur Terre? Je pense que vous avez tout noté que dans les endroits tropicals, il y a une richesse de biodiversité très remarquable. C'était en fait noté d'abord par Alexandre Van Humboldt au début du 19e siècle. Et lui, en grimpant sur les montagnes et différents partout dans le monde, il a vu en anglais, « The nearer we approach the tropics, the greater the increase in the variety of structure, grace of form and mixture of colors, as also in perpetual youth and vigor of organic life. » C'est un langage remarquable. Malheureusement, on ne parle plus dans les journaux scientifiques dans cette manière. Tout ça, pour dire, à la prochaine diapo, qu'en fait, sur Terre, tu peux revenir en arrière, Romain? Pardon. Tout ça pour dire que sur Terre, la diversité des espèces diminue de l'équateur jusqu'au pôle. et c'est maximal sur les tropiques. On a tout le monde constaté ça sans aucun problème. Mais alors, dans l'océan, qu'est-ce qu'on est-il? Qu'est-ce qui se passe dans l'océan? Prochaine diapo. La vérité, c'est qu'on ne sait pas car on n'avait pas un jeu de données suffisamment complète à l'échelle globale pour poser cette question. Grâce à TARA, on a alors sept jeux de données globales et on a pu poser la question concernant est-ce qu'il y a les gradients de biodiversité avec la latitude dans l'océan. Ici, vous voyez un résumé de toutes les données qu'on a mises ensemble. Donc ici, vous voyez la latitude sur la verticale en allant de l'Arctique, en passant par les tropiques et en allant vers l'Antarctique. Vous avez trois graphiques des virus, les prokaryotes, donc les bactéries, et les eukaryotes, les organismes plus complexes. Et vous voyez pratiquement partout qu'il y a bien les gradients de diversité. Donc soit pour les différents types de bactéries, soit photosynthétiques ou non, soit pour différents types d'eukaryotes, les coquipodes, les phytoplanktons, etc. Ils ont tout le monde un gradient latitudinal de biodiversité. C'est plus riche dans les endroits locales et c'est moins riche au pôle, notamment à l'Arctique. Donc c'est bien vrai dans l'océan, exactement la même chose qu'on a commencé sur Terre depuis 200 ans. C'est la première fois que ça a été mesuré. Ce que vous voyez aussi sur ces graphiques, c'est que les virus, ils n'ont pas les gradients de biodiversité. Ils sont plutôt plats. Donc ça, c'est une autre chose qu'on a pu constater avec cette analyse. Donc voilà, on a pu voir les gradients de latitude dans le prochain diapo. On a utilisé cette information pour faire les cartes globales sur la diversité de différents types de plantons, les bactéries photosynthétiques, les bactéries hétéro-trophiques, avec différents types de protistes, les parisites et les copépodes dans le zoo de l'antan. Et vous voyez partout, sur la droite, il y a les couleurs de diversité. Vous voyez, chaque type d'organisme a une diversité plus élevée dans les tropiques et moins importante en Arctique et en Antarctique. Très bien. Donc ça, ça donne une vue de l'océan aujourd'hui, l'état de l'océan aujourd'hui. Avec cette information, le prochain diapo, on peut essayer de faire les projections sur comment la biodiversité va changer dans l'avenir. Ça, c'est grâce aux modèles qui ont été mis ensemble par le GIEC. qui a projeté plusieurs, qui a fait plusieurs, qui ont plusieurs modèles qui projectent comment la planète va changer dans le siècle à venir. Et là, vous voyez les changements de température de l'océan prévue, la surface de l'océan prévue d'ici 2100. Et à droite, c'est les changements en productivité primaire, en photosynthèse. Donc, le GIEC a fait un travail remarquable pour projeter comment l'océan risque de changer grâce au changement climatique. Si on ne réagit pas aujourd'hui, si on n'arrive pas à limiter à la consommation des carburants fossiles. Donc, grâce à cette information, prochain diapo, on peut voir comment les différents types de plantons vont changer dans l'océan de 2100. OK? Dans les cartes en eau, là, vous voyez les projections des anomalies de biodiversité d'ici à 2100. Alors, les couleurs plus rouges montrent qu'il y aura une hausse de la biodiversité et les couleurs bleues montrent une baisse de la biodiversité. Donc, si vous voyez l'image pour les copopodes, vous voyez, par exemple, la biodiversité des copopodes va baisser dans les endroits dans les tropiques, les zones plus tempérées. Et dans l'Arctique et l'Antarctique, les copopodes, la biodiversité va augmenter. En bas, vous voyez comment ça se voit avec les différentes latitudes, donc de l'Arctique, de l'Antarctique. Et à droite, prochain diapo, vous voyez trois traces qui montrent le POC, ça, c'est l'export de carbone dans l'écosystème. Le fish catch, c'est l'industrie de la pêche par rapport à la latitude partout dans la planète. Le dernier, c'est les herbes marines protégées. Vous voyez la même chose avec ce diapo. Donc, à gauche, les anomalies de biodiversité pour les différents types de plantes montrées par une bande latitudinale. Vous voyez sur les cartes l'export de carbone, l'industrie de la pêche au centre, la densité des herbes marines protégées. Donc, c'est clair qu'avec les anomalies projetées de biodiversité et de différents types de plantons. Ils risquent d'avoir plusieurs impacts sur l'export de carbone dans l'océan, sur l'industrie de la pêche et sur l'efficacité des herbes marines protégées qui sont là pour protéger la biodiversité. Voilà. Donc, dernier diapo, un peu le résumé de tout ça, donc la disponibilité d'un ensemble cohérent de données hautement contextualisées nous a permis d'aller voir pour la première fois les gradients de diversité latitudinale mondiale d'émotion. On a vu les gradients latitudinales pour tous les organismes, sauf pour les virus, les bactéries, les vaches. Et on a vu que c'est possible de prévoir l'évolution des partermes de diversité de plancton dans une future ocean affectée par le changement climatique et environnemental. Les conséquences pour les principaux processus soutienniques doivent être bien sûr pris en compte dans les années à venir. Il faut bien réfléchir à le significat de cette information. Au prochain diapo, je vous remercie pour votre écoute. et encore dernier diapo, si vous voulez savoir un peu plus sur les papiers, il y a une petite vidéo sur YouTube que vous pouvez aller voir. Alors, merci pour votre écoute. Je suis là pour répondre aux questions en permettant. Merci beaucoup, Chris. On a 10 minutes pour répondre à quelques questions. Pauline ? Oui, alors, on a plusieurs questions qui sont tombées sur le chat. Donc, à commencer par une question de Louis qui demande pourquoi ces organismes sont plus grands et Marion pose une question similaire de savoir pourquoi les organismes aux occultons sont plus gros en article par rapport à ceux qui proviennent d'autres latitudes. On ne sait pas vraiment. Probablement, c'est dû à la conservation de chaleur en arctique. Il faut mieux être grand pour conserver de chaleur dans le corps de l'organisme, dans les cellules. Probablement, c'est dû à la métabolisme des organismes. Et on a aussi vu des copepodes qui avaient des poches pleines d'huile plus importantes aussi que d'autres copepodes plus au sud. Je me souviens de l'avoir vu cette photo-là. Plus de graisse. plus de graisse en arctique. Oui, c'est très important pour nourrir l'écosystème des organismes plus grands. OK. Par rapport à cette question, justement, comment est-ce que le paramètre gamma est-il calculé? Comment le paramètre gamma est calculé? Est calculé. Bon, c'est un peu compliqué. expliqué comme ça. C'est un instrument qui mesure les particules qui ont de couleur dans l'eau. Donc, c'est un instrument qui est capable de mesurer la quantité des particules colorées dans l'eau et de mesurer leur taille. Et c'est un instrument qui fonctionne qui fonctionne en continu. Donc, il y a un système d'eau qui entre dans le bateau et qui entre dans l'instrument qui mesure les particules, les couleurs des particules et leur taille et qui nous donne voilà, plusieurs informations. Un des paramètres s'appelle gamma et qui on peut corréler avec la taille des organismes. D'accord. l'utiliser beaucoup en océanographie en tout cas. Et est-ce que vous avez vu justement, ça répond à la question de Marion qui demandait aussi est-ce qu'on observe une différence de ce comportement par rapport à la taille avant et après la révolution industrielle? Il y a dix-on ans? Malheureusement, personne n'était présent en Arctique avant l'ère industrielle. Le Pôle Nord a été conquis en 1880. C'est ça, Romain? 93, premier 30 indice. Oui, oui, oui. Donc, on connaît très peu de l'écosystème en Arctique avant ces dernières décennies, malheureusement. Mais on se prouve quand même. Mais personne n'était là pour mesurer. On aimerait bien avoir cette information en tout cas. Ce serait un bon exemple de l'enjeu de ce qui se passe aujourd'hui. On va pouvoir comparer. Alors, on a une personne qui pose une question directement à l'oral. Je vais donner la main pour Nicolas. Alors, Nicolas. je ne me retrouve plus. Alors, Nicolas, Nicolas. Alors, en attendant, je vais vous poser une autre question. Nicolas, je vous donnerai la parole juste ensuite. Donc, on avait une question de Xavier qui demandait justement quel était le point de référence pour mesurer le changement d'expression des gènes et des communautés. Est-ce qu'il y avait des mesures plus anciennes? Non, non, non. C'est les métatranscriptomes que nous, on a fait, sont à peu près les premiers qui ont été faits dans l'océan pour les bactéries. Jamais. Certaines autres études, ils ont été faits en Pacifique, autour des Hawaïs, par exemple. certaines autres études, ils ont été faits par les autres scientifiques, mais nous, on a été les premiers à faire cette étude à l'échelle globale. Et c'est qu'avec une étude globale, en comparaison, en faisant la comparaison de chaque transcriptome avec tous les autres transcriptomes, que c'est possible de voir le rapport, les différences entre eux. Donc, c'est grâce à cette jeu de données transcriptomique, prélevée, fait à l'échelle globale, qui nous a permis de voir vraiment les différences entre l'Arctique et le reste de l'océan. Alors, Nicolas, je ne sais pas si vous êtes prêts, mais je vais vous donner la parole pour votre question. Nicolas, c'est à vous. Oui, bonjour, voilà. Moi, je voudrais savoir si l'acidification des océans pourrait également contribuer à ce changement de diversité et de diversité. Merci. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. La question, c'est, est-ce que l'acidification peut changer la biodiversité? Tu peux expliquer la biodiversité? Oui, l'acidification, c'est un facteur qui joue aussi dans le type d'organisme qui est présent dans un écosystème donné. Il y a certains plantants qui sont plus sensibles au changement à l'acidification. Il y a d'autres organismes qui sont moins sensibles. Le plantant qui a des coques de calcaire, par exemple, ils sont très sensibles au changement, à l'augmentation de l'acidification. Donc, avec l'augmentation de l'acidification, ce genre d'organisme risque de disparaître, au moins d'avoir du mal à survivre. Chris, on a mesuré le pH dans ce gradient ou pas? Pardon? On a mesuré le pH entre l'équateur et tous ces éléments. Il me semble que oui. Oui, on a mesuré le pH partout et certains endroits sont en train de s'acidifier plus rapidement que les autres. Et donc, c'est possible de faire les comparaisons entre les eaux un peu plus acides par rapport aux autres eaux. C'est possible de le faire avec les données et les joutes données de Tara. Ça n'a pas vraiment été fait encore car on a relativement peu d'échantillons raccoltés dans les eaux plus acides. Donc, j'ai peur qu'avec les échantillons de Tara, c'est une question un peu difficile à poser, à répondre. il y a des autres expéditions qui sont faites exprès pour étudier l'acidification de l'eau, de l'océan, qui sont plus adaptées à répondre à cette question. C'est une question à laquelle on a aussi intéressé lors de Tara Pacifique et la mission suivante sur la réception aronéenne où on a ciblé quelques zones de la planète où il y avait des fortes, des très forts gradients d'acidité. Donc, on aura une idée de l'impact sur ces écosystèmes-là. C'est une question ? On va étudier dans le temps. L'acidification, c'est un phénomène actuellement en cours. Donc, dans les décennies à venir, on va très probablement voir les changements dans les communautés avec la hausse de l'acidification. Mais étudier l'acidification sur une expédition qu'on a faite, c'est difficile. On a une autre question d'Agnès qui demande pourquoi les micro-organismes s'adaptent-ils moins bien dans les zones polaires que dans les zones tropicales ? Très bonne question. Très bonne question. On ne sait pas. On a été vraiment surpris d'avoir ce résultat. On ne l'attendait pas. Donc, nous sommes en train de réfléchir à ce que ça veut dire. Peut-être ce que ça veut dire, c'est que les organismes qui se trouvent en Arctique, ils sont très spécifiquement adaptés à l'Arctique. Ils ne sont pas capables de s'adapter aux autres écosystèmes. donc, c'est peut-être un peu le bout du chemin l'Arctique. Les organismes, ils arrivent là, ils s'adaptent, ils s'adaptent à l'Arctique et ils perdent la capacité de s'adapter aux autres environnements. par contre, dans l'océan, l'océan tempéré, les organismes, ils ont plus de capacité de s'adapter aux changements environnementaux. C'est peut-être ça, ils sont évolus pour vivre qu'en Arctique et par ailleurs. C'est un peu comme l'orso-polaire. L'orso-polaire est archi-adapté à l'Arctique et à la condition de glace. L'orso-polaire est impossible de venir ailleurs que finalement c'est quelque part un peu pareil. Même idée. Oui, mais c'est très intéressant de comprendre les mécanismes moléculaires qui permettent ce type d'écosystème basé sur un différent type de régulation finalement. Mais tout ça c'est pour l'avenir. Eh bien, en parlant d'avenir, on a une question qui se tourne pour la suite. C'est une question de Salomé qui demande à partir de ces observations et constatations comment les scientifiques envisagent la suite de l'étude et de ce développement sur le plan qu'on a avec le reste de leurs écosystèmes, de leurs écosystèmes. Est-ce qu'on a montré ce qu'on a montré c'est qu'on est passé pour l'instant dans l'Arctique, on a fait le tour de l'Arctique en 2013, on a prélevé 10 000 échantillons je crois sur le plan du Pôle Nord. ce qu'on observe c'est qu'en fait pour comprendre ces écosystèmes et mieux prédire ce qui va se passer et mieux comprendre comment ils s'adaptent comme on peut comprendre l'aspect moléculaire de ces adaptations et ces mécanismes, il faut passer du temps et il faut rester longtemps. Alors aujourd'hui en Antarctique, dans le Sud, on passe tous les hivers et toute l'année des basses auto-tractiques, des scientifiques au cœur de l'Antarctique qui étudient ce qui s'y passe et en Arctique très peu et un des problèmes justement c'est que l'Arctique est une dynamique c'est un océan qui bouge tout le temps comme on l'a expliqué au début et que c'est très compliqué d'y passer du temps et que c'est très compliqué d'y passer l'hiver aussi et c'est un des projets de la fondation que de préparer les années qui viennent une basse colère dérivante qui va s'intéresser à cette zone de l'Arctique pendant plusieurs années et c'est un des projets sur lequel on s'y avait écrit justement qui est là sur que faire que faire que les questions posées comment étudier finalement ces écosystèmes c'est un enjeu majeur puisque les pays écrins de l'Arctique les pays écrins de l'Arctique donc la Russie le Canada l'Amérique le Brunan etc comme ils ne connaissaient rien de ces écosystèmes ils ont déclaré un moratoire sur toute la pêche en Arctique pendant 16 ans il y a un an de ça donc on a 15 ans maintenant pour essayer de comprendre cet écosystème comment il est construit comment il se comporte comment il change comment il va changer dans les années qui viennent peut-être qu'il va ajouter des choses c'est un enjeu majeur de gestion de développement durable de savoir ce qu'on peut pêcher demain là-haut préciser un peu ce qu'on va pouvoir faire bien sûr on ne va pas ne rien faire on voit bien qu'aujourd'hui le monde va vers 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 développement on va se développer comment développer de façon le plus soutenable possible pour ça il faut de la reconnaissance des données et des études très à l'amour voilà je crois que c'est écrit tu n'as rien à ajouter et s'il n'y a plus de questions merci beaucoup d'avoir été une heure avec nous et j'espère que vous serez nombreux à relayer ce webinaire qui sera possible de retrouver online dans quelques jours je pense et on s'est ravi de vous accueillir pour un prochain webinaire qui va être programmé je pense pour les semaines bonne fin de journée à tous et merci d'avoir répondu à toutes ces questions et d'envoyer autour de ces enjeux de l'article et merci à vous tous d'être là aujourd'hui avec nous et merci à mon équipe Tara qui fait des formidables travails Pauline Elodie les gens à bord je ne décide pas parce qu'ils sont nombreux mais merci à tous bonne journée au revoir merci au revoir au revoir à tous et désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions en tout cas n'hésitez pas vous retrouverez ce webinaire sur notre chaîne YouTube donc n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous pourrez avoir une notification et voir la suite et puis on vous souhaite une bonne journée au revoir et puis on vous souhaite